Contestation et organisation populaire pendant la Révolution américaine. Alors, la Révolution américaine possède une dimension sociale connue et admise par l'historiographie. Parfois décrite comme une révolution à l'intérieur de la Révolution, les protestations populaires ont été des éléments moteurs de la radicalisation des colonies dans leur combat initial contre la politique fiscale des gouvernements anglais. Sans mobilisation et protestation populaire, les élites coloniales auraient été bien démunies face à la puissance anglaise. Ce sont les foules émeutières, militantes, qui furent les principaux acteurs de cette contestation, même si ce furent des intellectuels comme Samuel Adams ou John Otis qui se firent leur porte-parole. Il est certain que la majorité des notables coloniaux ne souhaitaient pas la rupture avec l'Angleterre avant 1775. Et ce furent les mobilisations populaires qui les poussèrent dans une direction que peu d'entre eux avaient prévue ou voulue. Les principales mobilisations populaires, du moins les plus spectaculaires, eurent lieu à Boston, à Newport, à New York, à Albanie en 1765-1766, lors de ce qu'on appelle la crise du Stamp Act. À Boston à nouveau en 1768, à Boston encore en 1770, connue sous le nom de Massacre de Boston. Et puis encore Boston, décidément, en 1773, donc avec la Boston Tea Party. Mais ces événements extraordinaires, au sens étymologique, n'épuisent pas la liste des contestations sociales. Le mouvement des regulators dans les deux Carolines, en 1765 et 1771, l'insurrection des tenanciers de l'habit d'Hudson, les troubles du Vermont contre les autorités New York en 1777, etc. Tous ces mouvements populaires contribuent également à l'atmosphère révolutionnaire, finalement qui s'étend sur presque deux décennies, entre 1765 et 1783. Mais les émeutes populaires en elles-mêmes ne pouvaient déboucher automatiquement sur un mouvement révolutionnaire. D'autres ingrédients étaient nécessaires, et parmi ceux-ci, l'organisation. La première forme d'organisation des manifestations populaires dans la Révolution américaine fut la création des Sons of Liberty en 1765, les Fils de la Liberté en 1765. Alors ce premier groupe organisa le boycott et la contestation, encore une fois, à Boston. Et puis très vite, contestation contre le Stamp Act, donc la loi du timbre. Et puis à partir de Boston, d'autres groupes se formèrent ailleurs dans les 13 colonies, notamment en Caroline du Sud, mais aussi dans le New Hampshire. Alors formellement, une fois que le Stamp Act a été abrogé en 1766, cette association des Fils de la Liberté, c'est ça d'exister. Mais en réalité, les réseaux étaient formés, et ces réseaux et leurs correspondances survécurent, si bien que le terme Sons of Liberty devient une sorte de dénomination générique pour désigner les militants intervenant dans la vie politique, à différents échelons, du village à la province. Et ces groupes étaient composés, alors, plutôt d'artisans, de petits commerçants, de quelques hommes de lettres et de lois, souvent de milieux inférieurs. Donc il y a ici une dimension sociale. S'y ajoutent parfois quelques membres de la gentry locale. Mais si la plus grande partie de ces personnages, de ces artisans, n'est pas passée à la postérité, ce n'est pas le cas des hommes de lettres qui participèrent à ce mouvement. Et le plus connu d'entre eux étant, sans doute, Samuel Adams, diplômé de Harvard, et qui jouait un rôle de premier plan dans l'organisation et la popularisation des thèmes radicaux, aussi bien dans la presse que dans ses propres écrits. Alors, ce qui unissait tous ces fils de la liberté, c'était le sentiment d'urgence et la nécessité d'organiser la résistance contre les mesures anglaises. Alors, à part ce point commun, pour le reste, ils étaient d'opinions très diverses. On peut le voir à travers des journaux. Par exemple, la Boston Gazette se consacrait exclusivement à la question des rapports impériaux, donc entre la colonie et la métropole. Tandis que le New York Journal était beaucoup plus radical et faisait une place aux questions sociales et à la misère populaire. Une autre caractéristique commune était leur désir d'organiser et de canaliser la violence émeutière. Il fallait à tout prix empêcher les vengeances personnelles, les cruautés et les vols. Enfin, ces fils de la liberté agissaient de manière militante, souvent publique, pour populariser leurs thèmes de prédilection à travers des journaux, des affiches et des pamphlets. Ainsi, lors de cette crise du timbre, Stamp Act Crisis, en 1765-1766, on les voit, ces fils de la liberté, organiser un meeting avec une représentation parodique des effets de l'application de la loi qu'ils dénoncent avec des effigies. Alors ça, c'est assez classique, on le retrouve aussi en Angleterre, des effigies du diable, des effigies du collecteur qui s'appelle Andrew Oliver. On plante un arbre de la liberté. Donc, vous voyez, une sorte de tableau vivant chargé de symboles, mais évidemment qui rentre dans la communication politique. Et puis, la foule, l'intervention de la foule, donc en 1765, eh bien, on va avoir des déprédations, des destructions, notamment la maison de Andrew Oliver, qui va être détruite, ainsi que le théâtre, et puis d'autres personnages qui étaient impliqués et connus pour être des partisans, donc, de la législation anglaise. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que la revendication des émeutiers était bien sûr dirigée contre les partisans de l'Angleterre et des lois jugées inacceptables. Mais il y avait, à côté de cette dimension strictement politique, également une dimension sociale et une forte consommation sociale d'opposition aux riches, à ceux qui paraissent jouir de privilèges indus et qui profitent de la crise économique. Car il faut savoir qu'effectivement, les 13 colonies, dans les années 1760, traversent une période de crise économique. Et, finalement, on voit que, par cette contestation sociale, qui vient s'ajouter à la contestation politique, eh bien, on retrouve ici des traits de la culture politique britannique de l'émeute et de la contestation sociale, finalement, réellement britannique. En ce sens, nous dit Marc Bélissa, eh bien, ces émeutes ne sont pas des émeutes révolutionnaires. Ce sont des émeutes de type classique, en quelque sorte, de protestation sociale. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que ces violences jugées incontrôlées, eh bien, incommodèrent, bien sûr, les dirigeants des fils de la liberté. Pourquoi ? Parce qu'ils se considéraient comme militants de la cause américaine, mais également comme les garants de l'unité et de la discipline coloniale. Il ne s'agissait pas simplement d'abattre un ordre, de contester un ordre, mais également d'assurer, de faire évoluer un ordre politique et social. La dimension économique était, bien sûr, particulièrement marquée dans les villes qui étaient les plus touchées par la crise commerciale, les plus touchées par le chômage, les plus touchées par la hausse des prix. Alors, on voit, décidément, encore à Boston, une assemblée générale des citoyens de la ville demander au gouvernement local, alors là, on est dans les années 1767-1768, le retrait de nouvelles lois fiscales, connues sous le nom de Townsend Act, donc une sorte de réunion qui demande l'abolition de ces nouvelles taxes. Alors, avec, là encore, le soutien tacite de l'Assemblée du Massachusetts, eh bien, on va décider d'un boycott, ce qui démontre l'existence d'une véritable organisation. À la fin de 1769, presque toutes les colonies ont une organisation centralisée pour le boycott. Bien sûr, malgré l'opposition de certains marchands qui considèrent que, finalement, le boycott, c'est-à-dire la non-importation, frappe plus les Américains que les Anglais, mais c'est une minorité, globalement, les organisations pro-boycott diffusent également des listes de récusants, c'est-à-dire de ceux qui s'opposent au boycott, de ceux qui avaient pris position contre le boycott, afin de les stigmatiser. Les comités de boycott, donc, fonctionnent en liaison avec les assemblées coloniales et avec les assemblées de ville. Et on voit que, dans ces années-là de lutte contre les Townsend Acts, donc des années 1767, 68, 69, eh bien, cette participation populaire connaît, nous dit Marc Bélissa, un tournant qualitatif. Car, je crois que c'est extrêmement important, il ne s'agit plus simplement de protester, il s'agit également de coordonner, de faire appliquer les décisions des comités, donc il y a ici un dynamique de la politique, pour également observer, s'opposer aux navires, autoriser à décharger leurs marchandises, contrôler, justement, l'application de ce boycott, et punir également les récalcitrants. Alors, on voit que, dans ces comités pour la non-importation, on a de nombreux artisans et fermiers, surtout d'ailleurs dans les colonies du Sud, qui contribuent à radicaliser le mouvement, alors que les notables, eux, mettent peu d'entrains à la tâche. Quand ces associations pour la non-importation, finalement, disparaissent, se dissolvent en 1770, alors, pourquoi elles se dissolvent ? Parce qu'en 1770, les Townsend Acts sont abrogés, et bien, les groupes de patriotes, un petit peu comme on l'a vu tout à l'heure avec les Fils de la Liberté, les groupes officiellement se dissolvent, mais les liens, voyez, les réseaux, les connexions demeurent. Et donc, on a des groupes de patriotes radicalisés, qui se réunissent dans des sociétés précisément dites patriotiques, comme on en a à Philadelphie, pour continuer le combat, pour prolonger le combat. Ils adoptent un certain nombre de symboles, alors, arbre de la liberté, bonnet de la liberté, il y a des pratiques festives, les banquets fraternels, etc., etc. Bien. La troisième forme prise par ce mouvement patriotique est celle des comités de correspondance, qui se développent entre 1770 et 1773, à l'initiative de Samuel Adams. D'abord, vous l'aurez deviné, à Boston, puis dans le reste du Massachusetts, avant d'essaimer, finalement, vers les autres colonies. Ce fut un succès, et l'agitation, donc, animée par ces comités de correspondance, qui étaient là, confinés plutôt aux villes de la côte, eh bien, se répandit petit à petit vers l'intérieur. Et là, on voit des centaines de comités qui se constituent, et qui forment, finalement, un réseau serré d'informations et de préparations à l'action, à l'action de contestation dans les colonies. Alors, ils organisent des rassemblements dans les villes pour faire circuler les consignes, faire pression sur les compagnies, notamment celles qui étaient habilitées à importer du thé. On les voit, notamment, parmi les marchands, à Philadelphie, à New York, à Boston ou à Charleston. Ils mettent en place des groupes armés pour empêcher le déchargement des navires, donc l'application du boycott. Et ces comités furent également des chevilles ouvrières, donc, du premier congrès continental de septembre 1774. Je vous rappelle, c'est le premier congrès qui va réunir des représentants des colonies. Enfin, pas toutes, puisque la Géorgie n'aura pas de représentants. Donc, il y a des conventions, certes illégales, mais qui sont décidées pour élire les délégués devant s'y rendre. Alors, les villes portuaires étaient essentielles, bien sûr, à l'économie des colonies, mais les contestations urbaines n'auraient pu, à elles seules, se transformer en révolution sans l'apport des campagnes qui connurent également des soulèvements motivés à la fois par la crise économique et par le conflit avec l'Angleterre. Donc, le premier congrès continental, qui se réunit en 1774, constitua une sorte d'autorité centrale à laquelle toutes les colonies, donc à l'exception de la Géorgie, je le répète, qui n'avait pas envoyé de délégués, à laquelle toutes les colonies pouvaient se référer. Donc, on voit qu'on a un échelon supérieur dans la représentation et dans l'exercice de la légitimité politique. L'association continentale créée par le congrès marqua une nouvelle étape dans l'auto-organisation patriote. Elle donna une impulsion pour unifier les pratiques des comités locaux d'inspection pour leur conférer une parcelle de son autorité. De fait, ces comités s'emparèrent du pouvoir local partout où l'administration anglaise avait cessé d'exister. Finalement, on voit que les Américains se dotent d'une structure politique à la fois verticale des comités au congrès, mais également horizontale, ce qui n'était jamais vu, évidemment, auparavant. Alors, c'est dans ce contexte-là qu'il faut noter qu'il y a une accentuation de la participation à la vie politique au sein des couches populaires, ce qui provoque des tensions sociales marquées dans les endroits où les notables manifestaient leur tiédeur. Donc, on voit que dans cette question de ces émeutes avant la période de la Révolution, il y a une double tension, une tension politique et une tension sociale, et on voit que les répartitions, en fait, des individus ne se font pas selon les mêmes logiques. On voit que dans les élections au comité locaux, les éléments radicaux et populaires deviennent de plus en plus importants, tandis que l'influence des élites recule. La société « déférente » de l'Ancien Régime laisse peu à peu la place à une contestation de l'aristocratie coloniale. Vous voyez qu'il y a une sorte de mouvement qui se fait ici. Dans les élections, pour créer les premiers gouvernements coloniaux à partir de 1776, les nouvelles couches politisées réussissent souvent à s'imposer au détriment des « gentlemen », notamment en Pennsylvanie. Les anciennes conceptions et pratiques de gouvernement laissent peu à peu la place à des théories républicaines-démocratiques, alors démocratiques n'est pas à entendre au sens strictement comme aujourd'hui, bien sûr, mais ce qui soit en tant que une participation plus populaire, et donc l'idée de pratiques populaires égalitaires. L'apparution en 1776 du « common sense », sens commun, de Thomas Paine, fut emblématique de ce tournant populaire de la Révolution. Lui-même, d'ailleurs, Paine, Paine, P-A-I-N-E, Paine est un ancien artisan, et donc il parle un langage compréhensible par le peuple. Son pamphlet, donc le « sens commun », « common sense », donc de 1776, a un grand succès, puisqu'on en trouve plus de 150 000 exemplaires en Amérique, mais aussi des centaines de milliers d'autres en Angleterre et en Europe. Ce pamphlet a deux thèmes centraux. Le premier, c'est l'impossibilité de la réconciliation avec l'Angleterre, qui défendait encore... Enfin, cette réconciliation, pardon, que défendait encore en 1776 un certain nombre de notables. Deuxième chose, c'est la nécessité de créer un nouveau gouvernement républicain, démocratique, dans lequel l'égalité en droit serait garantie. De la ratification de la défense des libertés anglaises, Payne et les journalistes firent passer la révolution américaine donc à celle d'une garantie des droits universels de l'homme. Donc on voit qu'ici, il y a une mutation. On en a parlé pour la question des assemblées. Ici, on demande une véritable égalité et participation de tous à la représentation politique. Donc, au fur et à mesure de la radicalisation coloniale, donc à partir des années 1770, on voit qu'il y a l'arrivée, l'intrusion de revendications sociales et de revendications politiques au-delà du simple fait de combattre ce qui nous a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'autorité excessive, considérée comme excessive, du gouvernement de Londres. C'est le cas notamment en Pennsylvanie, en Virginie, dans l'État de New York, où on a des... Dans l'État de New York en particulier, un comité d'artisans qui se met en place pour contester le gouvernement colonial et demander l'élection de délégués populaires à l'Assemblée de la province. La dernière forme d'auto-organisation patriotique que l'on voit avant la Révolution, c'est une forme d'organisation militaire. À partir des premiers combats, en 1775, on voit que dans le Massachusetts, il y a une véritable armée citoyenne fondée sur les milices qui se met en place. Et pendant la guerre d'indépendance, à côté de l'armée de Washington, qui est une armée, entre guillemets, à l'européenne, eh bien, on va voir la persistance, l'organisation de milices, qui montre que finalement, ces patriotes n'avaient pas renoncé à leurs paroles politiques une fois qu'ils étaient enrôlés, une fois que la Révolution avait commencé. Alors, à côté de ces contestataires, il faut aussi souligner, nous indique Marc Bellissa, l'existence d'un loyalisme populaire, c'est-à-dire de personnes qui étaient favorables au maintien des relations avec l'Angleterre. En effet, nous dit Marc Bellissa, il ne faut pas oublier que tous les Américains n'étaient pas des patriotes. Alors ici, patriotes au sens anglais. Nombreux furent ceux qui s'opposèrent à la Révolution par la IET envers l'Angleterre, par conviction politique ou par intérêt personnel. Et les historiens appellent ces loyalistes, les historiens appellent ces personnes des loyalistes et les contemporains les appellent plutôt des Tories. Alors, combien étaient-ils ? Assez difficile à dire, peut-être 15% des hommes, des hommes blancs, donc des Américains. La masse, j'ai tendance à dire comme souvent, étaient les tièdes qui ne participent à aucun événement, à aucun combat, qui représentaient peut-être, nous dit Marc Bellissa, un peu moins de la moitié des habitants de la colonie. Donc finalement, si on fait un petit calcul rapide, environ 40% peut-être des Américains furent des révolutionnaires actifs d'une manière ou d'une autre. Alors, ces loyalistes, eux aussi eurent une action politique. Ils ne se contentèrent pas de s'abstenir de toute participation à la Révolution. Et on voit même certains qui s'organisent et qui agissent activement contre la Révolution. Et ce n'est qu'à partir des années 1774-1775 qu'une véritable identité politique loyaliste se cristallise. Alors, on les trouve plutôt dans les villes. Ils font plutôt partie des élites, des marchands, des notables, des administrateurs, des militaires. Et ils s'engagent politiquement en soutenant les gouverneurs et en soutenant les dirigeants militaires. Ces loyalistes lèvent des fonds, participent aux réunions de soutien au gouvernement, publient des journaux virulents contre les patriotes, s'engagent parfois dans les troupes anglaises ou dans les milices levées par l'autorité militaire. Ils ne relevaient pas véritablement de l'auto-organisation populaire telle qu'on a pu l'avoir précédemment. Le quartier général de ces loyalistes fut New York pendant la période d'occupation anglaise jusqu'en 1783. Alors, il faut remarquer que... Alors, pourquoi New York ? Parce que c'est là que arrivèrent ces loyalistes qui avaient dû fuir les environs, les colonies voisines, notamment les colonies du Nord, et qui viennent se réfugier à New York, tenus par les troupes anglaises. Et c'est là qu'ils vont constituer des groupes de soutien à ces troupes anglaises. Alors, il faut signaler que parmi ces loyalistes figurent également bon nombre de Noirs, esclaves ou non, mobilisés par les Anglais en échange d'une promesse de liberté. Alors, combien sont-ils ? 3 000 à 4 000. Mais on voit d'ailleurs que chez certains d'entre eux, notamment un régiment dit éthiopien, alors évidemment, ce n'était pas des éthiopiens, mais dit éthiopien, sur lesquels, enfin, au sein duquel des soldats portaient une sorte de badge marqué « Liberté pour les esclaves ». On remarque également que parmi ces loyalistes, on a également des minorités, alors quand je dis des minorités, des minorités religieuses, notamment des méthodistes. Et on voit que dans les régions où il y a le nombre le plus important de ces méthodistes, comme le Maryland ou le Delaware, eh bien, c'est là qu'on a on a aussi des populations loyalistes plus importantes. Alors, que deviennent ces loyalistes à la fin de la guerre ? 60 à 80 000 loyalistes s'exilent, certains s'installent au Québec, donc, qui reste anglais, en Nouvelle-Écosse, dont bon nombre de Noirs. On voit d'ailleurs parmi ces Noirs à peu près un millier en 1792 qui va aller s'installer en Afrique, donc, au Sierra Leone. On ne peut pas dire véritablement retourner puisqu'ils étaient américains. D'autres loyalistes et bien sûr retournent en Angleterre. Alors, il faut bien savoir que ces loyalistes, bien sûr, à l'issue de cette guerre civile perdue, eh bien, ont renoncé, enfin, ont dû abandonner pratiquement tous leurs biens. Donc, on voit que la guerre civile américaine, enfin, la révolution américaine, pardon, fut bel et bien une guerre civile et une guerre civile très violente. Marc Mélissa, donc spécialiste du phénomène révolutionnaire, insiste sur ce point et il nous indique qu'en proportion de la population, le pourcentage de victimes loyalistes fut bien plus important que celui des émigrés tués pendant la Révolution française. Dans les endroits contrôlés par les patriotes, les suspects de loyalisme étaient surveillés, emprisonnés préventivement, obligés de prêter serment, empêchés de se déplacer. Bref, soumis à une législation des suspects pas très différente nous dit-il de celle qui caractérise la période de la terreur en France en 1793-1794. Alors, la Révolution, bien sûr, fut un coup de fouet donné à l'agitation démocratique et radicale populaire. Le peuple, qui se battait contre les Anglais pour la liberté, voulait aussi une amélioration de ses conditions de vie et une égalité de droits beaucoup plus large. Le premier point de conflit entre les élites américaines et le peuple des villes et les campagnes était la question du ravitaillement. Les artisans, les journaliers réclamaient une réglementation des prix et des subsistances alors que les dirigeants américains auraient voulu maintenir la liberté absolue du commerce. Ainsi, en 1775, apparurent des comités populaires de contrôle des prix qui taxaient les produits manufacturés. Des lois limitant la spéculation, le stockage et qui imposaient le cours forcé de la monnaie furent adoptés dans certains États sous la pression populaire. Les conséquences politiques les plus importantes furent l'élargissement social de la démocratie américaine. Dès avant l'indépendance, le Congrès avait demandé aux États de créer de nouveaux gouvernements. De 1776 à 1781, ils modifiaient les formes constitutionnelles héritées de l'époque coloniale. D'une manière globale, on assista à une mobilisation politique populaire en faveur d'une démocratisation de la vie politique et d'un élargissement des droits politiques des hommes du commun. Bien que chaque État soit parti de situations différentes, leurs constitutions ont évolué plus ou moins dans le même sens pour aboutir à un modèle commun. Une législature bicamérale, donc avec deux chambres, un exécutif faible, des élections annuelles avec un électorat large. L'idée que tout changement constitutionnel devait tirer sa légitimité de l'approbation populaire s'était ainsi imposée. On le voit dans la constitution de Pennsylvanie en 1776, de 1776, qui est radical et démocratique et qui finalement sert de prototype dans les premières années. Mais finalement, on voit qu'il y a aussi d'autres États dans lesquels on a une constitution moins radicale et moins démocratique comme celle du Massachusetts qui finalement va finir par s'imposer sous l'influence des dénotables. La Virginie adopta non seulement une nouvelle constitution mais également une déclaration des droits demandée par les militants des milieux populaires. Cette déclaration, c'est intéressant, affirmait l'égalité des hommes, faisait la liste de leurs droits naturels, la vie, la liberté, les moyens d'acquérir et de conserver une propriété. Puis y venait des remarques sur le rôle des gouvernements et la séparation des pouvoirs. Les droits politiques, d'expression et d'opinion étaient précisés, en particulier en matière de tolérance religieuse. La déclaration des droits de Virginie fut rapidement connue dans toutes les autres colonies et suivie de modèles parfois intégralement à cette autre déclaration. Entre ceux qui souhaitaient une large continuité des institutions entre les chartes coloniales et le gouvernement des États et ceux qui voulaient une rupture nette, finalement, les seconds s'imposèrent. Tout d'abord parce que la pratique paraissait plus en accord avec la souveraineté populaire et surtout donnait une plus grande légitimité démocratique au nouveau gouvernement. Dans la période de la guerre d'indépendance, conclut Marc Bélissa, on assista également à une montée de la représentation des cultivateurs de l'intérieur des terres et à un rééquilibrage politique au détriment des élites de la côte. Ce phénomène contribua lui aussi à l'élargissement de la démocratie. Dans tous les États, la Chambre basse fut élue directement. Bien que l'extension de l'électorat soit variable d'un État à l'autre, en moyenne, il était quatre fois plus important que dans les anciennes institutions coloniales. sont à l'électorat pour plus de l'électorat.